Mon deuxième invité cette semaine est M. René Morel, qui est directeur et chef de la brigade incendie pour la ville de Saint-Anne-de-Beaupré. Il nous présente tout ce qui se passe au niveau de sa municipalité pour le service incendie. Merci M. Morel de nous accueillir ici. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Si on regarde, ça fait combien de temps, vous, que vous êtes pompier et ensuite directeur de la brigade? Dans le service, je suis dans ma 39e année. Ah oui? Puis directeur depuis 2006. Depuis 2006. Et en tout et partout, est-ce que vous avez des pompiers qui sont à temps plein ici comme vous-même? Non, non. Vous êtes tous à temps parcelle? Sauf que là, depuis l'an passé, on a une entente avec Bois-Châtel pour un préventionniste qui, lui, est à temps complet. Ah! Avec un seul partage à quatre municipalités. Bois-Châtel, à l'Ange-Gardien, Chauterichet et Saint-Anne. OK. Outre ce monsieur, donc ce technicien, vous êtes combien de pompiers? Tu étais partout ici à Saint-Anne? Ici à Saint-Anne, on a les 23, présentement, on a les 23 pompiers, incluant neuf officiers qui sont attachés au service. Ils sont tous formés. Et eux se font appeler, quand ils arrivent, les 23 sont sur appel de ce côté-là pour les différents incendies. Au niveau des équipements que vous avez, je vois que vous avez la grande échelle. Vous êtes une des rares municipalités à voir ça sous la côte de Beauvoir, au niveau des incendies. Oui, on a une échelle qui, ça fait depuis 2011 qu'on a acheté cette échelle-là. Et dans les autres équipements que vous avez, ça peut ressembler à quoi? On a un transport de troupes qui se trouve être tous les vêtements, puis les équipements, parce que nous autres, on est une caserne qui fait de l'espace clos. Ça fait que tous nos équipements d'espace clos qu'on a besoin pour intervenir en espace clos, plus une pompe, la première pompe qu'on avait qui est encore en service. Quand vous parlez d'espace clos, peut-être juste me préciser ce que vous voulez dire par espace clos. Tout ce qui n'est pas... que l'homme peut aller dedans, mais qui n'est pas conçu pour être habitailleur, pour être... OK. Avec nous autres, on intervient pour les travailleurs, pour différents types. On couvre la côte au complet. On est le seul service à la côte de Beauvoir qui est formé à ce poste-là. OK. Au niveau des interventions, ça peut ressembler à combien d'interventions par année pour les compétences? L'an passé, on a eu 68 appels, dont trois sauvetages Sivillat-Réneau. Parce que nous autres, on fait notre propre sauvetage Sivillat-Réneau sur le territoire de Saint-Hône-de-Beaupré. Au niveau de l'aide, s'il arrive une demande supplémentaire, est-ce que c'est vos collègues de Beaupré, celui de Château? Comment ça fonctionne? On divise les deux. OK. On divise la ville en deux. Château-Richer, puis du côté ouest, puis Beaupré du côté... Est-ce que ça arrive des fois que toutes les deux sont sollicitées ou généralement... Ça l'est déjà arrivé, mais dans les dernières années, non. Présentement, c'est toujours Beaupré qui intervient, puis nous autres aussi. Si on regarde, Saint-Hône-de-Beaupré est un peu particulière parce que vous avez, bien sûr, le sanctuaire de Saint-Hône-de-Beaupré. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez des manières spéciales pour intervenir au sanctuaire pour la basilique et tous les autres bâtiments qu'on a autour? Bien, pour la basilique, tout le monde craint la basilique. Oui, elle passe à hauteur. C'est le principal problème qu'on a en intervention. C'est parce que la basilique n'est pas anti-feu, mais elle est pas mal plus résistante qu'un autre bâtiment qu'on peut parler dans le village. C'est une structure de béton, elle est d'acier, elle est bétonnée. Tout ce qui brûle, c'est les couches par-dessus le béton. C'est pas si pire que ça. Puis on a un bon délai d'intervention pour arriver à ces... Mais c'est quand même un bâtiment de très haute hauteur. Quand c'est arrivé, les dernières années qu'on est intervenu sur la basilique, on avait une échelle spéciale de Québec qui couvre 140 pieds. Là, vous avez eu l'intervention des gens de Québec qui ont dû vous aider. Il y avait Beaupré, Québec, puis toute la côte ont descendu pour cette intervention. Et pour les autres bâtiments? Dans le village, tout dépendant de où, puis comment, ce que c'est. Mais on va toujours intervenir à minimum deux brigades et peut-être tout dépendant de l'intervention qu'on va avoir. Ce que vous avez aussi que les autres municipalités n'ont pas, c'est les centres d'achat. Est-ce que de ce côté-là, vous avez des interventions spéciales à faire? Ou comment ça fonctionne? Ça se trouve avec des bâtiments de risque élevé. On intervient toujours, toujours avec deux brigades. Ça veut dire que dans les centres d'achat, Beaupré est appelé toujours en même temps que nous autres pour une intervention, pour qu'on ait une bonne force de frappe. C'est surtout toujours le problème, mais Beaupré est appelé toujours en premier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez à avoir des plans spéciaux de prévention avec ces gens-là? On a des plans d'intervention qui sont faits, justement à cause du préventionniste. Les plans d'intervention sont dessinés, sont tous à bord de tous les véhicules. Puis la centrale COCA nous le dit, tel numéro de plan qu'on a besoin. Aussi, je vous regardais à Saint-Anne-de-Beaupré, parfois la rue royale est très étroite. Quand vous avez à travailler dans des lieux étroits comme ça, quels sont les défis que vous avez à faire à ce moment-là? C'est bloquer le plus possible la rue royale. C'est sûr qu'en intervenant, on a eu un, une couple de semaines, dans le village, en plein village. Avec lui, on bloque l'avenue royale complètement, avec la Sûreté du Québec qui est demandée. Plus Hydro-Québec, dû à l'étroit reste du chemin et des bâtiments qui sont proches, mais on est obligé de faire des débranchements d'artères. Mais l'intervention reste quand même la même. Il n'y a pas quelque chose... Comme vous dites, vous devez bloquer plus rapidement, mais il n'y a pas... On bloque, mais elle reste la même. Mais il va y avoir sûrement une propagation, tout dépendant de la grosseur d'intervention qu'on a. Parce que les bâtiments sont tous collés, autant en façade que de côté, qui sont attachés. Vous avez aussi la Côte-Saint-Anne. Est-ce que la Côte-Saint-Anne vous amène des difficultés supplémentaires ou ça demeure une artère... Dans le passé, on avait des problèmes d'alimentation en eau. Maintenant, avec l'usine de... avec la mise aux normes de l'eau, on n'a plus ce problème-là. Les seules places qu'on a des difficultés en alimentation, c'est le domaine paradis, qui n'est pas alimenté. Donc là, on travaille avec des citernes. Pour le faire. Un autre point que vous avez à Saint-Anne, qu'on retrouve peut-être moins ailleurs, vous avez le boulevard qui circule dans les deux voies, sans terre-plein pour la plupart des endroits. Bien sûr, doivent arriver des accidents. Comment ça fonctionne au niveau... Sur le boulevard Saint-Anne, nous autres, à Saint-Anne même, on a une problématique. Quand on intervient de partir de la partie ouest de la ville à aller jusqu'au centre Saint-Anne, on n'a pas de réseau d'acaduc de l'autre bord. Autrement dit, il y a des traverses, mais il n'y a pas de bonne fontaine. Dès qu'il y a un incendie, ça nous prend le MTQ, Travaux publics, Sûreté du Québec. On barre le boulevard pour qu'on soit capable de s'alimenter en eau. Si c'est de ce bord ici, il n'y a pas de problème. Mais si c'est du côté du fleuve, on n'a pas de problème. Du côté du fleuve, vous devez vraiment barrer tout à l'automne. Oui, parce que les gars sont tout avertis de ne pas traverser de boyaux tant il y a aussi longtemps que le boulevard n'est pas fermé étanche. Est-ce que vous avez des pinces pour aider des fois lors d'accidents plus majeurs à ce moment-là? Non, nous autres, tout ce qui se fait de pinces de décarcération, c'est Beaupré qui nous couvre. Il y a ça ici à ce moment-là. Au niveau du fleuve, différentes rivières qu'on retrouve ici, est-ce que vous avez des interventions spéciales? Nous autres, on se rend jusqu'au bord de l'eau. Après ça, tout dépendant de la problématique, d'où ils sont. C'est soit Bois-Châtel ou la garde côtière. Bois-Châtel ont une équipe qui peuvent se déplacer. Ça dépend des conditions climatiques aussi. Est-ce qu'en tant que pompier, est-ce que vous avez aussi à faire des interventions au niveau des inondations près des rivières? Ou ça, ça va avec le service public de la ville? On en a fait dans le passé, surtout pour la rivière aux chiens, le camping, ces places-là. Mais de grosses problématiques d'inondations à Saint-Andre sont assez rares. Quand nous autres, on a de l'eau, tout le monde en a. OK. Parce que c'est le fleuve qui est monté. OK. Nous autres, on n'a pas de problématiques de rivière comme ça. Vous avez parlé aussi très rapidement du service hors-route. Vous avez votre propre service à vous pour aller un peu plus loin, justement. Oui, c'est ça. On est équipé de civières traîneaux. OK. En hiver, on travaille avec des motoneiges. On travaille avec minimum quatre motoneiges pour se déplacer, pour aller faire le sauvetage ou la récupération de blessés dans l'enfant avec la compagnie d'ambulance. OK. Et bien sûr, on oublie les motoneiges pour l'été, mais c'est le même type de... C'est le même équipement que vous avez. C'est le même affaire, l'été. C'est des quatre roues. C'est des quatre roues qu'on a. Vous êtes aussi formateur, je pense, pour les pompiers de la Côte-de-Beaubré. On est gestionnaire en formation. Moi, je ne suis pas formateur. Mon géant capitaine, qui est Clermont-Roy, qui, lui, est attitré et qui a toutes les compétences pour faire la formation. On est gestionnaire en formation incendie. Que c'est qu'on a dans la caserne? On a différents équipements pour faire la formation des gruves. Et les formations se font assez régulièrement. Comment ça fonctionne? C'est-tu une fois par année? Non. Nous autres, pourquoi est-ce qu'on est devenu gestionnaire en formation incendie? C'est qu'on est un organisme beaucoup plus petit que la commission scolaire, avant qu'ils donnaient le service. Nous autres, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable de partir des groupes plus petits. On est capable de partir plus souvent de groupes de formation de pompiers. C'est l'avantage d'être gestionnaire en formation incendie pour nous autres. Et la formation se fait des gens de la municipalité de Saint-Yves jusqu'à Bois-Châtel? On forme la Côte-de-Beaupré et l'Île-d'Orléans. Des fois, on a des gens de l'extérieur, comme là, présentement, on avait un gestionnaire de la Ville de Québec qui était attaché au service d'incendie de la Ville de Québec, qui voulait être formé incendie, avec elle, elle est venue ici. Vous avez aussi la Sûreté du Québec qui a son poste à Saint-Anne-de-Beaupré. Est-ce que vous savez, on a parlé bien sûr des interventions que vous faites sur le boulevard Saint-Anne, s'il y a des accidents, quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en contact régulier avec les gens de la Sûreté pour d'autres interventions? Oui, on est toujours en contact avec les gens de la Sûreté du Québec, même s'il y a un bon roulement à la Sûreté du Québec dans cet incite. Non, on connaît les principales chargées de relève. Ça fonctionne très bien de ce côté-là avec ces gens-là. Un autre territoire que vous avez, c'est bien sûr toute la forêt qu'on retrouve un peu plus haut au nord. Est-ce qu'au niveau des incendies de forêt, quelles sont vos interventions que vous faites en tout début quand ça arrive? Quand c'est vraiment en haut, la première chose, on appelle la Sûreté. OK. Parce que vous n'avez pas nécessairement d'intervention à faire des fois? On y va en forêt, mais si ça dépasse nos limites à nous autres, c'est la Sûreté. Mais on va travailler avec la Sûreté pour ces interventions. En collaboration de ce côté-là. Bien, un grand merci, M. Morel. Ça nous a fait plaisir. Merci. Merci.